La Maison des Camerounais de France prend forme A l'initiative d'Abdelaziz Mondé, journaliste et consultant, de Dieu Donny Ngoumou, urbaniste et chef d'entreprise, rejoint progressivement par des Camerounais et personnes d'origine camerounaise de bonne volonté, entreprenantes et dynamiques, une rencontre de présentation et de structuration du projet de la Maison des Camerounais de France, d'une part, et du programme Passerelle et Synergie des Camerounais de France d'autre part, réunissant 122 personnes, a été organisé ce samedi 25 janvier 2020 à l'hôtel Mercure Pantin, près de Paris. Regroupés dans le cadre d'un réseau d'associations et de compétences, et d'un forum WhatsApp de réflexion et partage d'informations autour du projet, ils ont, à travers un comité d'organisation coordonné par Marie-Rose Mecca, articulé cette rencontre autour d'un programme en trois séquences. La première séquence, condamnée par Jules-Victor Kine et Richard Valdez, a été consacrée à l'hommage à des virtuoses camerounais de France décédés en 2019, à savoir Charles Limbert, Samia Teba, King Blaise et Marie-Lou Seba. La deuxième, condamnée par Delaziz Mondé et Dieu Doné Ngomou, a été consacrée à la présentation du projet de la Maison des Camerounais de France. La dernière, condamnée par Maëlle Anastasie Mengé, a été consacrée à la présentation d'initiatives et projets d'associations de Camerounais de France et personnes d'origine camerounaise. Venues assister à la rencontre, quelques personnes choisies dans le public ont accepté de nous donner leurs impressions. Les écoutons. Je suis Agathe Lescure, je suis conseillère municipale sur la ville de Montreuil, en charge de la prévention de la délinquance. Un moment intense, un moment de solidarité, un moment de force. Quand les intelligences africaines, quand la fierté noire se met en place, c'est la fierté du monde, parce que le monde naît de l'Afrique. Et la fierté portée aujourd'hui me fait me sentir citoyenne du monde. Et c'est quelque chose qui a été attendu. Et je pense qu'on a parlé beaucoup de nos anciens, nos anciens qui sont partis. Quand j'entends des choses comme ça, je pense à mon père, là où il est. Je pense à mes enfants, qui sont des enfants issus de l'exogamie. Et je me dis, ils sauront qu'ils sont français, qu'ils sont blancs, mais qu'ils sont noirs. Et pourquoi ils sont internationaux, et pourquoi ils sont beaux, intelligents. Et là, je suis très fière du Cameroun. Je m'appelle Ebbali, Ebbali Bernard. Je suis Camerounais, je suis né à Yaoundé. Et je suis en France depuis un bon bout de temps. Je suis enfant depuis 19 ans. J'ai fait mes études à l'université de Sargou, les sciences humaines. J'ai eu là-bas un 2A de sciences humaines. Et je suis très fier, très très fier, parce qu'il y a un proverbe qui dit que la plus grosse maladie du monde, la plus grosse maladie du monde, c'est l'ignorance. Et ce que j'ai pu entendre ici ce soir, dans cette association, ça m'a vraiment édifié. Si tous les Camerounais de France pouvaient venir assister à cette association, ça sera magnifique. Donc, j'encourage, je vais même porter le message à tous les Camerounais que je pouvais rencontrer, à choisir, pour leur recommander cette association, pour les projets qui sont mentionnés dans cette association-là. Parce que c'est un grand projet pour la venue du Camerounais. Oui, l'initiative de mon jeune homme, qui m'a pris le coup, c'est une bonne chose. Mais peut-être en 1980, j'avais fait une lettre au président de la République. Malheureusement, la lettre, quand elle est partie, il n'a pas reçu, pour réunir les Camerounais qui sont ici, en France. Malheureusement, la lettre n'est pas arrivée. Si c'était arrivé, je pense bien qu'il allait répondre. Mais l'initiative de ce jeune homme, que vraiment, je suis très content, très fier de sa façon de voir des choses, et très bien. Voilà, en bref résumé. Je suis le docteur Armand Guemcap. Je participe ici vraiment au lancement du projet La Maison des Camerounais de France. Et c'est un projet qui me séduit, d'autant puisque c'est un projet qui nous permettra vraiment de faire reculer, reculer vraiment cet individualisme-là que nous partageons au quotidien, de faire reculer ce manque de solidarité que nous avons au quotidien, et puis faire reculer un tout petit peu le manque de fraternité entre nous. Et puis, je pense que ce projet également permettra à chacun de nous d'apporter sa contribution, et notamment d'apporter son expertise, sa compétence, pour pouvoir faire fleurir vraiment la culture camonaise à travers le monde, la culture camonaise ici en France. Oui, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour soutenir une fois de plus l'idée géniale qui a germé entre les têtes de M. Dédouane Mourou et M. Adelaziz. Je pense que la concrétisation de l'idée de la mise en place de la Maison des Camerounais de France nous permettra de fédérer toutes les énergies afin de mettre en place une synergie de toutes les dynamiques camerounaises en France. Et à partir de là, je pense que ça sera une plateforme, un lieu de retrouvailles, de rencontres pour des vecteurs de mise en place d'une solidarité camerounaise ou de toute la diaspora camerounaise ou des diasporas camerounaises tant qu'en France ou en Europe. et j'espère que nous allons nous retrouver assez rapidement pour une prochaine réunion qui nous permettra de passer à l'étape supérieure et tout ce que je peux dire pour conclure, pour ne pas être long, on pourra compter sur ma participation et je reviendrai comme promis la prochaine fois. Bonsoir, je m'appelle Florence Bouillon, je suis ravie vraiment d'assister à cette réunion du 25 janvier 2020 pour le projet de la maison des Camerounais de France. C'est un projet mûrement pensé par quelques-uns de nos compatriotes Je suis ravie d'avoir assisté à la réunion de ce soir car il fallait bien, il fallait que les Camerounais de la Diaspora pensent à ce projet. Ça fait des années que nous avons une grande communauté d'intellectuels en France mais nous n'avons pas encore pu faire des réalisations de cette dimension Alors je souhaite vivement que ce projet puisse prendre corps C'est vrai qu'une main ne peut attacher un colis Ce n'est pas nécessairement la quantité des personnes engagées dans ce projet qui va compter mais la qualité Je crois que même le minimum de personnes qui pourront mettre en commun leur vision pour la matérialisation de ce projet pourra éventuellement motiver les plus réticents Alors j'implore surtout le Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Créateur d'inspirer les uns et les autres afin que ce projet puisse se matérialiser Car nous tous sommes sans ignorer ce que notre pays traverse en ce moment Et c'est le lieu d'interpeller tout le monde Nous sommes les enfants de la nation du Cameroun, tous du nord au sud, de l'est à l'ouest Il est temps que nous prenons vraiment conscience de nos déficits Chacun a fauté et chacun devrait prendre conscience qu'il faut pouvoir se regarder dans la glace et comprendre où nous avons fauté où nous rattraper et pouvoir laisser quelque chose de concret et de fiable à la postérité, à nos enfants Je vous remercie monsieur Je souhaite vivement que ce projet prenne corps Monsieur Grasse Kama, je suis très honorée, très contente de participer à cette conférence organisée par le comité d'organisation de la création de cette maison des Camerounais de France Vraiment c'est une initiative qui est louable J'espère que je prie vraiment le ciel pour que cela aille jusqu'au bout Parce que je pense qu'avec cette initiative-là, nous allons briser les barrières Nous allons briser l'indifférence qui règne entre nous, Camerounais Nous avons tellement de choses à faire, nous avons tellement d'expertise Il nous appartient de les mutualiser pour pouvoir faire rayonner le Cameroun au-delà même de nos frontières Donc j'espère vraiment que cette fois-ci, on dit souvent que nous Camerounais, quand nous commençons des projets, nous n'allons jamais au bout Mais cette fois-ci, j'ai la ferme conviction et l'assurance de ce que nous allons aller jusqu'au bout Et nous allons pouvoir faire de très grandes choses J'ai appris et j'ai entendu tellement de bonnes choses et de belles choses aujourd'hui Il nous appartient de les mettre en exécution et en pratique Voilà, merci encore à tous Et j'exhorte, je prie tous les autres frères et sœurs Camerounais à se joindre à nous Parce que comme on dit chez nous, l'union fait la force C'est ensemble qu'on pourra vraiment construire et faire de belles et de grandes choses Voilà, merci encore à tous et que le Seigneur bénisse le Cameroun Merci Bonjour, je suis Conti Bilan, auteur-compositeur d'origine camerounaise Aujourd'hui, franco-camerounais Mais je viens soutenir cette initiative parce que c'est très important Parfois, on a des choses à dire Ou on a plein d'idées Et on manque vraiment d'endroits où débattre par rapport à ça Et je pense que c'est une très bonne initiative Que cette maison existe aujourd'hui Voilà, pour discuter des actions culturelles et le reste Moi je suis Jean-Daniel Lescalais, maître Jean-Daniel Lescalais, je suis avocat Je suis avocat et j'ai honoureux cette invitation parce que ça concerne le Cameroun Quand on parle de maison des Camerounais de France, ça concerne le Cameroun Et le sujet pour lequel l'objet de cette association, de cette maison Cette maison veut promouvoir la culture camerounaise Et qui dit culture, ça devrait nous intéresser à nous tous, tous les Camerounais Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un parti politique ici Ici on ne parle pas de politique C'est une maison qui concerne la culture Comment promouvoir notre culture ? Comment préserver la culture ? Comment donner aux enfants qui naissent ici, qui ne connaissent pas le Cameroun ? Comment faire pour que ces enfants-là puissent connaître la culture camerounaise ? Des origines ? Les Camerounais ont beaucoup d'origines, de cultures Que vous soyez de l'Est ou de l'Ouest, du centre ou du sud Ce serait intéressant que tous les Camerounais qui sont réunis en France, en Occident, en Europe Viennent adhérer à la maison des Camerounais de l'extérieur Pour que les enfants ne soient pas perdus demain Donc je dis, ce n'est pas un parti politique à ma connaissance C'est vrai, chacun a ses opinions politiques Et c'est tout à fait normal dans une démocratie Chacun a ses opinions Mais sachant qu'ici, nous devons fédérer nos esprits Pour fédérer nos cultures, pour qu'on ne les perde pas C'est ce que je vais dire Je ne peux qu'encourager cette initiative Je veux également contribuer Ne serait-ce que sur le plan juridique, dans la cellule juridique Comment faire pour vraiment que ce projet soit vraiment réalisable Et qu'il n'y ait pas de problème Parce que je connais les Camerounais J'ai fait 50 ans au Cameroun Je venais régulièrement en Europe Mais les Camerounais, c'est un peuple hospitalier Mais en même temps un peuple difficile Un peuple hospitalier, mais en même temps difficile Lorsque quelqu'un prend une initiative Lorsque quelqu'un prend une initiative On verra, c'est tellement qu'on croit qu'il a un intérêt particulier par rapport à ça Mais une initiative qui concerne la culture Vraiment, on ne doit pas avoir d'intérêt particulier La culture c'est ce qui va nous rester Après que tout Lorsque nous allons disparaître C'est la culture qui va rester Cette culture a perpétuée pour les générations futures Je vous remercie Quelle que soit sa nature Quelle que soit sa situation administrative Elle apporte un plus Par rapport à tout ce qui existe jusqu'à présent sur le territoire français Je dis peut-être en connaissance de cause Pour avoir rencontré un certain nombre Et beaucoup d'ailleurs Beaucoup de Camerounais Qui soit administrativement en parfaite situation normale Ou ceux qui sont ce qu'on appelle vulgairement sans papier Je pense que ce soir Il y a eu beaucoup de travail Un travail positif à tous les niveaux On a eu ici la possibilité de constituer un ensemble de panels Qui sera pour nous Camerounais De quelque nature que ce soit De quelque niveau d'intellectuel que nous sommes De quelque richesse que nous sommes Que ce soit notre maison La maison commune Et cette maison commune est extrêmement importante Alors J'encourage toutes les visions J'encourage tous les entrepreneurs qui sont présentés J'encourage tout Le central organisateur Organisateur national de cette soirée Je demande donc à tout un chacun J'encourage également Nous Qui sommes peut-être Les doyens ou les plus Sagers Apprendre chacun Sa participation Et la chose la plus importante Que je demande Que je propose C'est que Tout est Camerounais Tous ceux qui sont là aujourd'hui Que chacun apporte sa contribution Que cette contribution soit En fonction de ses moyens Que l'on donne Un euro Dix euros Mille euros Il faudrait que chacun apporte sa contribution Je le souhaite Et je le demande énormément On a l'avantage d'avoir Quelqu'un qui est notre porte-parole Qui nous fait Pénétrer Des maisons Des millions Et des millions Des personnes C'est la personne Qui se charge Aujourd'hui D'enregistrer cette émission Qui procédera Certainement A faire voir Tous ceux qui n'ont pas La possibilité de voir La personne à qui J'apporte également Un encouragement Et que Je remercie beaucoup De cette présence Ici ce soir Je pense Et je suis convaincu Que la maison Ou Le travail que nous faisons Aujourd'hui Aboutira Parce que La détermination De tous les Camerounais Est sans faille Merci beaucoup Merci à tous les Camerounais Merci à tous les non-camerounais Merci aux sympathisants Merci spécialement A tous ceux qui Sont dans cette communication Je remercie donc Dieu Donné Qui est Avec Aziz Les deux Co-fondateurs De cette De cette Plateforme Qui est en train de mettre Aujourd'hui Comme ils l'ont exprimé Ce n'est pas Pour eux Qu'ils ont fait cela C'est pour tous les Camerounais Merci une fois de plus Et je vous souhaite Une excellente soirée Bonsoir Je suis Alain Alfred Moutapam Poète écrivain Et enseignant J'ai été très très heureux De participer A cette belle Initiative Camerounaise Que dire Camerounienne Qui pose les jalons De Cameroun de demain Dans lequel Le génie De l'intelligence collective N'est-ce pas Aura toute sa place A jouer Il faut comprendre Aujourd'hui Qu'avec tous les talents Que nous avons Seuls Nous ne pouvons Aller nulle part Alors si nous pouvons Aller quelque part On n'ira pas loin Donc il est important En ce moment Où le Cameroun N'est-ce pas Cherche sa voie Que les Camerounais Comprènent Enfin Que c'est ensemble Que le Cameroun Les Camerounis se cherchent Vraiment En cette période Et les initiatives Telles que la maison Des Camerounais Pourraient vraiment Permettre aux Camerounais Qui vivent Qui vivent en France De mieux se connaître De mieux s'unir De mieux se parler Donc parce que Nous avons besoin De nous parler Juste se regarder Et dire ce qu'on ressent Le regard Les émotions Donc encore une fois Je suis ravi Que Abdelaziz Et Dieu de Nengomou Me lancent cette invitation Dirant que je suis Partisan aussi De ce projet Parce que J'ai accepté Vraiment Parrainer aussi La maison Des Camerounais En France Et rester encore une fois Dans mon domaine Culturel Que je connais Pour pouvoir Voilà Mettre ma part De pierre A l'édifice Donc encore Bon début A ce lancement Et je souhaite Vraiment Tout le meilleur Que ce projet Arrive Au bout En fait Merci beaucoup J'ai été très heureux De participer A cet Cet après-midi D'information Sur la création De la maison Des Camerounais Et ça a été Très enrichissant Beaucoup de choses Ont été dites Pour pouvoir Faire asseoir Pour pouvoir créer Cette maison Et je Personnellement Au niveau Pastoral Ecclésial Moi je pense Qu'il y a aussi Un gros travail A faire C'est celui D'accompagner Les Camerounais De France Au niveau Des actes Pastoraux L'accompagnement Pastoral On a parlé De beaucoup De personnes Qui sont En grande souffrance En pleine déprime Et il faut Tout un accompagnement Pastoral Pour ces gens Et profiter Aussi Clarifier Ce côté Parce qu'en France Les pastos Poussent Comme des champignons Et c'est aussi L'occasion De mettre Un vrai cadre Pour déterminer Les conditions Pour être pasteur Au niveau De cette communauté Que ce soit Les gens Qui s'élèvent Qui vendent Des prunes À Châteaurouche Et qui n'ont pas Fait d'études De théologie Qui décident De se lever Et coudre leur robe Et puis D'essayer De faire Le ministère Pastoral Donc je pense Que c'est une maison De familial Où chacun De pouvoir Mettre sa main A la patte Pour construire Cet édifice Qu'est la maison De Tamar De France Je vous remercie Je m'appelle Jean-Marie Bogdathama Je suis architecte À Bordeaux Donc je suis venu À Paris Donc participer Au séminaire Organisé par Aziz C'est Une personne Que je connais Très bien Sur les réseaux sociaux Il a mis en place Donc un projet Pour la construction De la maison De Camerounet En quelque sorte Le centre Socio-culturel Franco-Camerounet Et j'ai tout de suite Adhéré donc A ce projet Donc c'est un projet Que nous sommes Aujourd'hui À sa phase D'initialisation Sa phase D'installation Et on a présenté En gros Donc Les grandes lignes De ce méga projet J'ai fait ça C'est un méga projet C'est très ambitieux Moi en tant qu'architecte Donc j'ai accepté Tout de suite Son invitation Pour mettre Ma patte Mon savoir-faire Donc dans la construction De cet édifice De cette maison De cette maison Comme on dit Donc de Notre maison culturelle Camerounaise Donc moi je serai Donc en tant que On va dire Artiste technicien Parce que j'aimerais Donc apporter Ma contribution Pour mettre en place Cet édifice Qui sera inscrit Dans le patrimoine Architectural français Parce que je maîtrise Donc le plan local D'humanisme Avec les conseils Liés Donc à la sécurité À l'incendie À l'accessibilité Handicapée Donc En ce qui concerne Donc ma prestation Donc c'est ce que j'aurais Apporté Et j'ai dit Bravo Bravo et merci De m'avoir invité Pour ce grand événement Pour cette plateforme Et merci encore Franchement Je suis très émue Je suis très émue Qu'il y ait des structures Comme ça Qui sont en train de naître Moi je suis La générale Marcelle Macam Des Amazones de France Officielle Et j'ai Je suis Gérante d'une entreprise De nettoyage Et je souhaiterais Vraiment Que tous les Camerounais Puissent assister Que tous les Camerounais Puissent venir Mettre leurs pierres A l'édifice Pour construire Cette maison Des Camerounais De France Parce que c'est du Cameroun Qu'il s'agit Et si Nous avons la volonté Vraiment De participer A ce projet Nous allons arriver A construire Quelque chose de meilleur Parce que c'est l'Afrique Qui gagne C'est le Cameroun Qui gagne Donc j'appelle A la conscience De tous les Camerounais Ici en France Parce que vraiment Ce projet M'a beaucoup intéressée Lors du speech Mais tout à l'heure Il y a eu Beaucoup de détails La maison des Camerounais De France Peut aider Les jeunes Camerounais Qui viennent Pour faire leurs études Ici en France A ne pas s'égarer Ceux qui sont déjà Installés sur place Et qui ne savent pas Il y a des avocats Il y a des médecins Il y a des ingénieurs Il y a toutes sortes De corps de métier Donc si vous rejoignez La maison des Camerounais De France Quel que soit Votre domaine Quelle que soit Votre situation Quel que soit Votre problème Franchement Vous allez y trouver Votre compte Donc conseillez Invitez Aidez Les jeunes Camerounais Ou les parents Camerounais A venir rejoindre La maison des Camerounais De France Venez nombreux Venez assister Venez mettre Votre contribution Dans la maison des Camerounais De la diaspora Je vous remercie Oui bonsoir Je suis arrivé ce soir Pour soutenir Notre cher confrère Abdelaziz Qui a toujours Passé son temps La majorité De ses interventions Sont toujours Très rattachées A son pays Aujourd'hui Il a pris L'initiative Finalement De pouvoir Faire naître Un petit bébé Un bébé Qui a déjà eu A avoir Cette période De gestation Il y a déjà Certaines années Que j'avais discuté Avec lui Et on parlait Justement De ce problème De manque De repères Des Camerounais En France On avait ce gros problème C'est généralement Des réunions ethniques Des réunions Beaucoup plus Des villages Et tout Il n'y a pas Un point de repère Où tous les Camerounais Se retrouvent Aujourd'hui Je pense Qu'à partir De ce premier départ Cette graine Qu'il a plantée Ça permettra Aujourd'hui A beaucoup de Camerounais De pouvoir Prendre conscience Qu'il y a besoin D'avoir un repère En France Et réfléchir à la culture Camerounaise Donc je dis Merde à Abdelaziz Et je lui Je le rassure Qu'il n'est pas seul Et que nous allons Tous ensemble Soulever le drapeau Camerounais À Paris Pour qu'enfin Ça puisse être un exemple Pour les autres Dans d'autres pays Qui puissent avoir Un point de repère Dans chaque pays On va Ce qui n'a pas été fait Depuis des années Malheureusement Pour le Camerounais Donc merci à Abdelaziz Pour cette initiative Et puis Bonne soirée Merci à toi Merci Et franchement Je serai là De toute façon On aura l'occasion De se voir C'est très bien Il faut manger un boula Je vais manger C'est un beignet C'est un beignet Où on t'engueule Là-bas Avant de faire Donc c'est ça le goût Oui Une journée fraternelle Une journée historique Une journée conviviale Une journée aussi fructueuse En termes d'idées En termes d'évocations En termes aussi De préfiguration De ce que peut être Cette maison Des Camerounais De France On dit bien Construisons Et faisons rayonner Notre mboa Le mboa c'est la maison Le mboa c'est chez nous C'est celui qui va être L'arbre de paix L'endroit où on règle Des conflits Mais aussi l'endroit Où on crée On imagine Où ça fosse fort C'est trois choses Le portail Le portail Les bases de données De compétences Faire circuler l'information Dynamiser les compétences Le lieu Il nous faut un complexe Un lieu physique Où non seulement S'abriter pour ceux Qui sont dans le besoin Mais aussi créer Apprendre Enseigner aux enfants Leur construire Un imaginaire Avec des repères Et aussi avoir des lieux Un lieu où on peut faire la fête Célébrer les icônes De la musique De la culture camerounaise Un lieu aussi Où le coworking peut se faire Un incubateur de projets C'est ça la maison Des Camerounais de France On ne doit plus Avoir un problème En tant que Camerounais Pour avoir un bureau Un espace pour travailler C'est la vocation De cette maison Et puis également La dimension réseau Passerelle et synergie Il ne faut plus Qu'une seule association Camerounaise Soit esselée Soit dans son coin Soit isolée Il faudrait qu'on ait Cette plateforme là Qu'on soit ensemble Qu'on se mette C'est le pont C'est le sens de la présence De monsieur Ongené Qui a parlé des tangnas Le pont C'est vraiment D'établir Cette passerelle Entre les Camerounais Que les différentes associations Puissent imaginer Des rencontres Des événements Des projets ensemble Ici pour l'insertion Et là-bas pour le développement Et puis le centre franco-camerounais Avec les élus Les élus d'origine camerounaise Qui sont importants à un vivier Avec les villes françaises Qui sont en lien De coopération décentralisée Avec le Cameroun Avec les régions de France Avec les collectivités locales Avec les Camerounais Qui pensent le dialogue de culture Le travail de mémoire Donc c'était le sens D'être présent Le sens de mobiliser Cet après-midi Et vraiment Je suis un enfant fier Venant du Cameroun Je suis un résident fier de France Parce qu'on a vu Des hommes et des femmes De très très bonne volonté Mais surtout Des hommes et des femmes Qui sont venus saluer La mémoire de Charles Lembé De Samia Teba De King Blaise Et de Marie-Lou Seba Mais aussi des Camerounais Qui sont venus parler De leurs expériences Au long cours Monsieur Ongené Qui nous a parlé De ce fameux pont Sur lequel on revient toujours Parce que rien ne se fera Sans pont Rien ne se fera Sans peur Rien ne se fera Sans synergie Entre les Camerounais De France Pour la réussite De ce projet Merci Et comme pour toutes Ces choses intenses Et riches Bien évidemment Le moment de la photo De famille Sous l'intonation D'un gosso légendaire Que nous vous proposons D'écouter Encore une fois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501